Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et plus précisément sur les ligues des champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match Manchester City contre Etoile Rouge de Belgrade. C'est un match qui a lieu ce mardi 19 septembre 2023 à 21h pour le compte de la première journée du groupe G. Alors dans cette vidéo les amis, je vais revenir sur ce fameux groupe G et les 4 équipes qui le composent vont avoir un petit peu le calendrier. On verra aussi tous les résultats, toute compétition confondue de ces deux équipes depuis le début de la saison. Ça permet de définir la forme du moment et on terminera par les compos d'équipe ainsi que les tactiques probables, possibles. Ça nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui veulent voir ce match, sachez que vous pouvez le voir à la télé sur Beansport 1. Alors ce fameux groupe G comprend les Young Boys de Berne, le RB Leipzig, Manchester City et l'Etoile Rouge de Belgrade. L'ultra favori c'est quand même Manchester City. Après ensuite il y a Leipzig qui est une très très forte équipe. Et puis après on a deux équipes, c'est difficile pour l'instant de les situer. C'est Young Boys de Berne et l'Etoile Rouge de Belgrade. C'est difficile de voir un petit peu le niveau de ces deux équipes. Il va falloir voir les premières rencontres, ce que ça donne. En tout cas Manchester City commence par un match à domicile. Et ensuite ils vont jouer à Leipzig pour la deuxième journée. Et ça, ça va être le gros choc dans cette poule. Donc ça, ça va être très intéressant. Dès la deuxième journée, on pourra voir un peu les forces en présence. Et ça va rééquilibrer le groupe parce que de l'autre côté, les deux autres équipes vont s'affronter. Il y aura peut-être un vainqueur. Les résultats, depuis le début de la saison pour l'Etoile Rouge, je n'ai rien trouvé du tout. Donc on va partir. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup beaucoup joué cette année. Pour Manchester City, c'est 7 matchs joués, toutes compétitions confondues. C'est 5 victoires, 2 nuls, aucune défaite. 16 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 11 de goal à verrage. En championnat, ils ont tout gagné. Tout simplement. Alors ils font un début de saison époustouflant. Ils ont gagné même chez eux. Donc on va regarder les scores chez eux. C'est important. Fulham 5-1. Manchester City, Newcastle 1-0. Chez eux, ils avaient fait en finale de Super Coupe d'Europe. Ils avaient gagné contre Séville. Manchester City, au tir au but. Et contre Arsenal, au Community Shield, ils avaient perdu au tir au but. Sinon, les résultats sont plutôt très 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 bons. Manchester City, c'est une équipe très costaud. Qui est surtout tenant du titre dans ses clics des champions. Donc là, je pense que là, il devrait y avoir beaucoup de buts dans ce match-là. L'Etoile Rouge aura du mal à arrêter à l'Anda. Franchement, ça va être très compliqué. Les tactiques et compositions d'équipes. Pour Manchester City, ça serait du 4-1-4-1. Gardien, Moraes, Défense, Walker, Diaz, Akanji, Ake. Milieu de terrain défensif, Rodri. Milieu offensif, Elie. Autre milieu, Foden, Alvarez, Silva. Et deux coups. Attaquant, Allende. Côté Etoile Rouge de Bledgrad, ça serait du 3-5-2. Avec Gardien, Glazer, Défense, Dragovic. Degenek, Mialovic. Milieu de terrain, Mitrovic. Lucic. Stamenic. Kangbois. Bukhari. Et attaquant, Kraso. Et Olianka. Alors, Kraso, je me demande si c'est pas l'ancien joueur de Saint-Etienne. Donc, ça va être très intéressant. Il a marqué pas mal de buts, d'ailleurs, avec Saint-Etienne. Alors là, c'est le flou total. On ne sait pas de quoi est capable cette équipe d'Etoile Rouge de Belgrade. Déjà, aller jouer en 3-5-2. Si ça se confirme, à Manchester City, il faut être culotté. Ça dénote une envie, éventuellement, d'aller jouer de l'avant. Ça, ça va être très 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 intéressant. Même si je pense que Manchester City est ultra-fazoré dans cette rencontre. Après, tout est possible dans le foot. Mais bon, voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 19 septembre 2023 à 21h pour le match de la première journée du groupe G pour la Ligue des Champions 2023-2024. Manchester City reçoit l'Etoile Rouge de Belgrade. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501